Le but d'une vie Le but d'une vie Le but d'une vie 1-2-1-0-9-0-8 My section is X2-1-0-6 Today We will see some of the Football Skills done by Professional Players And we will try to Learn those skills One by one I will demonstrate you all the skills One after one First of all I will teach you All the skills By part method Like I will teach you all the skills One by one Partly Then I will teach the whole skill completely So Let's get started Let's jump into the first Football Skill To 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 The first Football Skill Is Step-over You would see Many of our Professional Players Do this skill In the game situation So it is pretty easy to do this skill And Very easy to learn also So First I will try en train de nous parler du skillet en part method en train de faire partie de tous les parts en part en part en parto le plus de processus un peu plus de sens le ball doit être en devant en face Puis, vous devrez faire un mouvement sur le visage et faire un mouvement sur le boulot comme ça la même chose avec le côté du visage et par le faire en sorte que votre pied donc le pied sur le chair et le pied sur le pied et le pied sur le pied le pied sur le pied en un mouvement de mouvement et après ça, vous devez vous remercier une chose, c'est que vous pouvez aller en ce moment, comme si vous faites le step-over, vous pouvez aller à l'autre, ou à l'autre, vous pouvez aller à l'autre. Vous pouvez aller à l'autre, vous pouvez aller à l'autre, si vous regardez le défende, vous pouvez aller à l'autre, si vous avez à l'autre, vous pouvez aller à l'autre, vous devez aller à l'autre, c'est ce qui fait le skill parfait. Donc, je vais prendre mon soutien, je vais vous montrer comment il est fait. Je vais vous montrer comment il est fait. Si vous voulez en dire ce dont la description à l'autre, c'est ce que vous pouvez faire dans un c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça je vais vous montrer la même chose c'est comme ça 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 Il y a un peu de distance, sinon vous allez être collés comme ça et votre ball sera dispossé. C'est ce que c'est le premier step-over skill. Nous allons passer à notre prochain exercice. Le deuxième exercice est le Rainbow Flick. Les gens considérés que c'est un très compliqué et très difficile à faire. Mais c'est pas très compliqué. Si vous apprendrez le technique propre, si vous apprendrez le processus, si vous apprendrez le processus de faire une fois une fois une fois, vous allez aussi pouvoir faire cette exercice. Donc, avant de faire cette exercice, vous devriez connaître les basiques. Comme commentaire de mettre en place. Commentaire de faire une battue, commentaire de l'arrivée, commentaire de mettre en place, c'est-à-dire que de faire la battue. Pour faire cette exercice, vous devriez connaître les basiques. Les premieres sont à faire la battue. Pour faire un problème, vous devriez tenter la battue, vous devriez prendre la battue, vous devriez la battue. ou vous pouvez faire une autre chose que vous pouvez mettre votre strong foot en front de la balle et draguer le balle vers votre weak foot et draguer le balle entre les deux de l'aise. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez et que le balle doit être ferme entre les deux de l'aise, il ne doit pas être loosé comme ça, ou sinon vous n'êtes pas capable de faire le bonheur. Donc, la première étape est de la balle entre les deux de l'aise, comme ça. Ensuite, la seconde étape est de la balle entre les deux de l'aise, alors que le balle entre les deux de l'aise, il faut faire le balle entre les deux de l'aise. Il va se voir comme ça, comme le ballon entre les mains et le ballon entre les mains. Comme ça. Vous devriez travailler sur le ballon sur les mains. Comme le ballon comme ça, puis le ballon comme ça. Une fois que vous obtenez cette partie, vous allez pouvoir jouer la balle à l'intérieur de la fronte. Une fois que vous obtenez cette partie, vous allez pouvoir jouer la balle entre les pieds, puis jouer la balle à l'intérieur de vous. Une fois que vous faites cette partie, vous allez pouvoir jouer la balle à l'intérieur de votre corps. Si vous posez la balle comme cet으니까que, vous allez pouvoir jouer la balle vers l'intérieur de votre corps, donc vous allez faire la peinture de votre corps. Pour ployer le bun es touche 10%. Si vous tentez votre cycle, vous allez pouvoir jouer la balle en oreilles à l'intérieur de vosqu' Navi et prés hommes 1. Je vais vous montrer tout ce qu'il est dans la situation. Si il est un défendeur et qu'il est venu vers moi pour prendre le balle et que je dois faire un flic. Avant de faire un flic, le distance entre vous et le défendeur doit rester medium, pas trop long et pas trop short. Si le distance entre vous et le défendeur sera trop short, le balle peut être touché par le défendeur ou peut être bangé par le défendeur. Mais si le défendeur est trop long, le balle peut être touché par le défendeur et vous ne pouvez pas touché par le défendeur. So, make sure that the distance between vous et le défendeur doit être medium. So, the scale will look like this. Je vais vous montrer encore une fois. Ma seconde skill. le rainbow flick et bien sûr que pendant ce skill vous allez pouvoir attirer la balle ou sinon il n'y aura pas de utilisation comme le rainbow flick ou la balle de la balle vous devez attirer la balle ou sinon la balle va être dispossessed donc remember que vous devez attirer la balle de la balle de la balle donc c'est comme le rainbow flick maintenant on va à la la dernière la dernière la dernière la dernière le la 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 et il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs et beaucoup d'autres joueurs qui font ce skill dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu. C'est très facile de faire et très efficace durant la situation de match. Avant de faire ce skill, je vais vous parler de ce skill, un par un, step par un. Donc la première étape-là est, vous avez de prendre le balle duador. Comme si le défender est arrivé du танier de l'avant, il faut prendre le balle en l'autre direction. Alors si le défende est venu de l'avant, vous n'avez de prendre le balle ou de l'avant. Alors, si le défende est venu à l'avant, vous visez le balle à l'avant, Ensuite, il faut prendre la balle comme ça, vers le haut de l'autre, puis prendre la balle à l'autre, puis prendre la balle à l'autre direction. So, after taking the ball to the other direction and the defender gets dispossessed, you can shoot or make a pass to your teammate. So, basically, it includes three steps, taking the ball towards the direction you want to take the ball, like this. Then, when the defender approaches you, at the same direction, you have to suddenly change your pace and change your direction towards the opposite side. Like, if you are taking the ball, like this, to the left side, you have to suddenly change your pace and take the ball to the other side, like this. This is called the proof turn. Now, I will demonstrate you this skill through the help of my partner, that how it looks like in a game situation and how can you score a goal or make a pass to your teammate. So, you have to make sure that while the defender approaches you, you have to make some distance between you and the defender, so that you can make the turn as fast and as quick as you can. So, you have to take the ball, like the defender is approaching towards you from the front, then you have to take the ball either to the right side or either to the left side, like this. Like, he is approaching me to the left side, then I have to suddenly change my pace and my direction towards other direction. So, basically, this was the skill. Changing the pace is the main and important part of this skill. If you are not able to change your pace suddenly, then the importance and the value of this skill is zero. So, without any defender, it will look like this. So, in other conditions, like if you are passing your teammate, you can do it like this. I have shown you, I have just shown you that while after dodging the defender, how can you score a goal. Now, I will show you how to pass the ball. Like, if my teammate is there and I want to pass him and I am going to do the true turn and dodge a defender. Suppose that the defender is approaching from this side and I am taking the ball to the right side and my teammate is at the left side. So, I will take the ball to the right like this and suddenly change the pace. And then, pass my defender, like this. So, you can use this skill in two situations. Like, if you want to score a goal or if you want to pass your ball to your teammate, you can do both. So, these are the three skills that I teach you today, that I demonstrate you today. So, hope you like it and hope that I am able to do, to teach you these skills and to demonstrate you all the skills properly. I hope that you understood it properly. So, keep practicing football. Stay happy, stay fit and keep playing football. Peace.